La désinflation compétitive, qu'est-ce que c'est ? La désinflation compétitive en France, c'est la première forme qui a pris le néolibéralisme sous sa forme de politique macroéconomique. En quoi ça consiste ? Ça consiste en fait à changer d'objectif macroéconomique pour la politique économique. C'est-à-dire que ce n'est plus le chômage et sa réduction qui est visée en premier lieu, mais c'est la réduction de l'inflation. Et on nous dit d'abord il faut réduire le niveau de l'inflation, comme ça, ça va améliorer le niveau de l'activité économique et ensuite, plus tard, ça permettra d'améliorer le chômage. Alors en réalité, ça conduit à augmenter le chômage de manière considérable. Comme on augmente le chômage, on diminue le pouvoir de négociation des salariés et du coup les salaires augmentent moins vite et du coup l'inflation est vaincue. Tout cela grâce à des taux d'intérêt élevés, grâce à une politique économique beaucoup moins active sur le plan de la stimulation de la demande. Et bien entendu, le résultat, qu'est-ce que c'est ? C'est davantage de rigueur pour les salariés sans amélioration notable sur le front de l'emploi. Je pourrais développer, mais bon, je crois que ça suffit. Je pourrais en parler beaucoup, je n'ai pas parlé de l'insertion internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada